Yo les amis c'est Todd Paradise pour une nouvelle vidéo et comme tu vois dans le titre je vais te parler de la Boss DS1 Pédale de Distorsion donc je t'en prie mais en plein écran sera bien mieux pour toi donc comme d'habitude je vais te casser les burnes à faire une description la plus détaillée possible parce que oui j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos j'ai envie de créer une communauté d'abonnés conviviale ou voilà où ça parle ça fait pas que pas que jouer de notre bel instrument à la Boss DS1 popularisé par notre ami Kurt Cobain sur l'album Nevermind tu sais qu'il ya beaucoup de rockstar qui utilisent cette pédale de distorsion parce que oui franchement pour moi c'est la pédale numéro 1 pour la disto donc t'as The Killer qui l'utilise Journée, Joe Satriani et bien encore je vais pas te faire une liste parce que là on en a pour la nuit et mon ma caméra risque de pas tenir donc la pédale ressemble à ça donc elle est vendue dans ce packaging là plutôt bien fait plutôt agréable en main donc voilà on a la pédale avec tout le bordel à l'intérieur comme ça t'as une config hyper simple t'as trois potards trois potards potards c'est bizarre comme non t'as trois potards donc t'as la tonne le level et la disto génial non donc avec la tonne tu vas pouvoir avoir un effet selon comment tu la règles tu vas pouvoir avoir un effet plus agressif plus plus perçant avec le level bah tu vas pouvoir monter le son et ça va aussi te monter ton gain donc t'as disto et le troisième bouton le meilleur le bouton de distorsion donc tu vas pouvoir partir d'un son plus crunch à un son bien plus disto bien plus je sais pas comment dire mais un truc de dingue quoi donc voilà tu as une prise secteur 9 volts que tu peux foutre ici merci boss parce qu'elle n'est pas vendue avec donc c'est hyper lourd tu commandes une pédale il faut que tu commandes un secteur à côté moi perso je trouve ça super chiant tu peux mettre aussi une pile mais depuis tout à l'heure il est comme ça tu peux mettre aussi une pile toujours 9 volts donc moi j'ai mis deux ans jour pour jour avant de trouver où la mettre donc en fait ces enfoirés ils t'ont mis un petit une vis ici que tu dévisse ensuite ça toux la boîte ici et tu vas pouvoir brancher ta pile à l'intérieur donc voilà si tu as pas envie de mettre de le brancher en secteur et mettre une pile plutôt si tu préfères mettre une pile quand bon te semble tu peux faire les deux génial non tu as un truc qui fait 400 grammes donc autant te dire que c'est pas trop lourd mais c'est du solide quand même la fois dernière je suis allé je suis allé sur youtube et je voulais regarder la durabilité du truc si c'était solide ou pas en fait je suis tombé sur une vidéo mais les mecs alors déjà il s'amuse à faire du basket avec donc qui la hauteur d'un panier habituel donc il le lance ça tombe sur le béton il roule en bagnole dessus il la balance contre un arbre il la balance en l'air enfin bref ils font plein de conneries mais tu sais quoi c'est que le bordel il tient il tient franchement c'est hyper résistant et ça c'est un point vraiment positif donc avec ce pédale tu auras un effet hyper réaliste franchement presque de chez made in marshall sérieux c'est un truc de foot un son hyper propre et toute façon tu vas tu vas entendre entendre le son avec la démo de jean marc donc est ce que j'ai tout dit ouais j'ai tout dit je vais juste parler de son look donc elle est hyper petite elle se tremble elle se trimballe super facilement et le côté pédale orange je trouve ça trop classe bon mon ampli c'est un orange donc les deux vont super bien d'ensemble donc voilà tout ce que je peux dire sur cette pédale c'est un bijou en or ce truc elle est génial donc comme d'habitude jean marc va te faire sa présentation et puis juste après je te parlerai du rapport qualité prix allez à tout de suite bro je vais continuer à faire sa présentation et puis je vais continuer à faire sa présentation et puis je vais continuer à faire sa présentation C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le rapport qualité-prix, il est imbattable. Imbattable, je te dis. Pour ce que c'est, ça vaut largement le coup. Donc voilà, en résumé, c'est une pédale de fou. Donc je te conseille vivement de l'acheter. Et si c'était un choix à refaire, je le referai comme d'habitude sans hésiter. Donc voilà, ça va être tout pour cette pédale. Donc j'espère que tu as apprécié la vidéo. Et puis si j'ai oublié des trucs, dis-le-moi dans les commentaires. Voilà, c'est avec grand plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Allez, à bientôt.